Criquer, craquer. Criquer, chasse. On chasse le mauvais et on garde le bon. On chasse le mauvais dans les vagues, dans les vagues, dans la mer, dans l'océan. Première vague. Deuxième vague. Troisième vague. Quatrième vague. Criquer. J'ai toujours aimé chanter. Dans ma famille, on chante naturellement, dans les rassemblements familiaux, les dimanches. Chez nous, c'est marrant parce que chez nous, on fait des cérémonies aux ancêtres. On appelle ça « service malgache », alors qu'on n'est pas malgache. Et durant ces services malgaches qu'on fait à la réunion, on chante, tout le temps on chante. Et moi, j'ai toujours aimé chanter. Par contre, en vérité, au départ, quand j'ai commencé, j'écrivais des textes. J'écrivais des textes en créole. Et j'ai écrit deux livres en créole. Et donc, en créole réunionnais, à la réunion, il y a à peu près 800 000 personnes. Et en fait, politiquement, le français, normal, on est français. Normal et pas normal en même temps. Ça dépend de quel point de vue on se place. Mais le français, c'est la langue qui est plutôt reconnue. Donc, les gens, ils vont moins lire en créole. Et moi, en fait, quand j'ai écrit mes livres, j'étais tellement... Je voulais que tout le monde connaisse mon point de vue sur l'identité, la mémoire, l'ancestralité. Et je me suis dit, mais les gens, ils ne vont pas lire mes livres, en fait. Donc, je me suis dit, ben moi, les gens, ils aiment bien quand on chante. Je ne voulais pas trop être dans le stéréotype de la fille noire qui chante. Parce que souvent, on voit ça, en fait. Et moi, je voulais plus être, comment, considérée. Voilà, déjà, je voulais être considérée. Et en plus de vouloir être considérée, je voulais être considérée comme une auteure. Donc, j'ai écrit ces livres. J'ai commencé un petit peu dans le théâtre. Et en fait, j'ai vu qu'en fait, la musique, il y avait un... Alors, les gens dans la musique à La Réunion, les gens du Kabardoc, tout ça, m'ont repérée et m'ont donné leur soutien. Donc, c'est comme ça, en fait, que je suis parvenue un petit peu à la musique, à chanter, à avoir un accompagnement pour pouvoir vraiment travailler un vrai projet musique. Donc, je pense que la musique, oui, la musique m'a aidée à avoir un petit peu plus de visibilité, déjà, premièrement. Et à être pris au sérieux par certaines personnes. Parce que quand on a un projet musique qui commence à plaire à certaines personnes, les gens, ils s'intéressent un petit peu plus à ta parole. Sous-titrage ST' 501 En fait, en vérité, je pense qu'il y a une culture marchande et une culture non marchande. Et ces deux types de cultures dans l'océan Indien cohabitent. Et la culture non marchande, elle cherche des chemins vers la culture marchande. Parce qu'aussi, on essaie, nous, en tant qu'artistes, de se professionnaliser. Alors, on essaie aussi de chercher des marchés, des réseaux pour pouvoir s'exporter. Donc, déjà, je trouve que, déjà, à la base, dans l'océan Indien, je pense que les gens, ils sont naturellement chanteurs, naturellement musiciens, naturellement poètes. Il n'y a pas vraiment de séparation entre la musique, l'art et le quotidien, comme c'est le cas, par exemple, en Europe. Le secteur culturel et dans l'océan Indien, il y a une grande vitalité, quoi. Je trouve que c'est impressionnant et les gens sont très, très, très doués, quoi. Après, un petit hic dans notre région, c'est qu'on est assez méconnus du monde, des réseaux du monde entier, quoi. Et quand on fait aussi les marchés de musique, bon, ça va, pour l'instant, on est bien accueillis. Mais c'est vrai que les gens, ils s'interrogent sur, par exemple, moi, ma proposition, qui est un peu un mélange de musique traditionnelle, mais ce n'est pas vraiment traditionnel, parce qu'à La Réunion, on ne joue pas l'imbira, on va dire d'un feeling un peu world trad, plutôt, et de l'électronique. Donc, je trouve que je suis assez impressionnée par le niveau, en fait, des musiciens dans l'océan Indien. Après, c'est vrai qu'il y a des marchés, en fait, à... pas attaquer, mais en tout cas, il faudrait qu'on soit aussi, nous, les artistes de l'océan Indien, visibles et diffusés aussi, un petit peu plus fort. En fait, déjà, je choisis le créole parce que c'est ma langue maternelle. Et c'est vrai que quand on s'exprime dans sa langue maternelle, c'est là où on est le plus sincère possible. Enfin, je pense qu'on peut mentir dans toutes les langues, hein, mais quand on parle sa langue, il y a quelque chose d'organique, de physique, il y a quelque chose qui est dans le corps et qui est là. Et moi, ben, quand je commençais à écrire, quand j'étais plus jeune, j'écrivais en français, moi, parce que c'est la langue, voilà, la langue... Voilà, la langue qui est plus reconnue, quoi. Mais quand je me lisais, en fait, on me disait, « Ah, tu fais des créolismes, tu ne parles pas bien français. » On me reprochait ça parce que je m'exprimais avec ma personnalité. Donc, effectivement, je ne pouvais pas écrire comme un parisien. C'est impossible. Donc, du coup, je me suis dit, ben, je vais écrire dans ma langue, ça va être plus simple pour moi, et assumer aussi qui je suis. Parce qu'aussi mon travail artistique, c'est, ben... Et c'est aussi un travail personnel, en fait. C'est, voilà, arriver aussi à m'assumer aussi en tant que femme, réunionnaise, kaffrine aussi, dans la société française aussi de la Réunion, de l'océan Indien. Le saibad, le saibad, le saibad, si l'on me done. Le sa libid. Sous-titrage FR ?